Et salut à tous amis gamers, j'espère que vous allez tous très bien car pour ma part ça va plutôt bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo à propos de la sortie d'Ion Classic en Europe. Ça fait plaisir, on a eu encore de nouvelles informations, des infos surprises puisqu'on a eu un live stream de la part de Gameforge en pleine semaine. Et personnellement j'étais passé à côté, mais ce matin en me réveillant j'ai eu une petite notification sur mon compte YouTube, une vidéo qui venait tout juste de sortir, une heure de stream de la part de Gameforge qui concerne l'arrivée d'Ion Classic en Europe. Ni une ni deux j'ai dû m'adapter, exit le petit live que je préparais pour World of Warcraft pour faire du PVP, pour faire du PVE, chacun ses priorités. J'ai regardé le live et aujourd'hui vous allez avoir donc un condensé des informations en français de ma part, après avoir été très attentif à ce qu'on dit les différents intervenants au cours de ce live. Tout ce que je vais donc dire aujourd'hui est officiel, peut-être qu'il y a des choses qui sont encore un petit peu dans le flou, qui ne sont pas encore précises, il va y avoir des heureux puisque certains joueurs qui se plaignaient de passer directement sur une version 2.0 ont été entendus. Et je dois avouer que quelque part c'est normal parce que même si je préfère ce qu'il y a en version 2.x, forcément c'est une version classique, autant laisser le petit plaisir pendant quelques mois avant de passer sur une version un peu plus avancée. On en sait également davantage sur le modèle économique, sur la boutique, sur l'abonnement, ça c'est très intéressant. Et on va donc en parler aujourd'hui. Le live il était présenté par du staff Gameforge, c'est donc officiel, on avait notamment Galea, Galeas, qui est le community manager français, qui a l'air très investi sur la partie Ion Classic, donc merci à lui, et qui nous a livré des infos plutôt claires. Ça a un avantage, l'accent français quand on parle anglais, c'est que l'on est très mieux compris par les français. Donc merci pour ton accent, Galea, quelque part ça m'a simplifié la tâche, et puis c'est pour ça que je peux sortir cette petite vidéo aujourd'hui. Si jamais la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. Bien entendu, je serai présent sur Ion Classic lors de sa sortie, même s'il y a des choses qui me dérangent. Personnellement, je suis un petit peu obligé quelque part, c'est mon devoir de me jeter dans cette aventure. Et puis si jamais vous voulez me voir en live sur différents mémos sur des jeux en solo, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne Twitch. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour, on se retrouve donc pour d'autres vidéos à l'avenir. En attendant, vous avez la timeline pour naviguer entre les différents points de la vidéo du jour. Bon visionnage à tous, c'est parti ! Commençons donc par une info un petit peu globale, qui à mon avis va parler à tout le monde, la date de sortie de cette version Ion Classic en Europe. On nous avait dit que ça arriverait début d'année 2023, et surtout qu'on aurait plus d'informations avant les vacances de Noël. Pour le moment, les promesses sont plus ou moins tenues, on a enfin des informations plus précises, et surtout, on sait que ça ne sortira pas avant fin mars. Ça vous laisse donc beaucoup de temps pour vous occuper sur d'autres MMORPG, sur d'autres sorties. Personnellement, ça m'arrange quelque part, le Dofus Temporis Retro 2 va pouvoir m'ouvrir ses portes. Et puis, ça vous laisse tout simplement vous projeter également, et bien réfléchir au fait de rejoindre cette aventure ou pas. Il faut également qu'ils discutent de certains ajustements de la version avec NCSoft, parce que Gameforge, ils ne font pas ce qu'ils veulent. Ils exploitent une version, mais ils ne peuvent pas la modifier comme ils le veulent. Les droits d'auteur, le jeu, tout ça, ça appartient à NCSoft, bien sûr. Et donc, pas avant fin mars, il faudrait être un petit peu patient. Deuxième info importante, on va parler à présent de la version que nous allons avoir. De nombreux joueurs préfèrent la 1.x à la 2.x. Et quelque part, je peux les comprendre, c'est une version classique, donc c'est tout à fait normal de vouloir redécouvrir la genèse d'Ion et de voir un petit peu comment ça a évolué au fil du temps. Et donc, Gameforge, ils ont écouté un petit peu leur plainte et ils ont décidé d'adapter une version 2.x qui sera bridée avec du contenu mis à jour petit à petit, donc progressivement. En d'autres termes, on va être sur une 2.4 en termes de véritable version, donc on va avoir plein d'éléments de quality of life, donc de confort de cette version 2.4. Mais cette version 2.4, elle va être modifiée. Ils en ont discuté avec NCSoft, ils ont eu cette autorisation-là et ils vont donc bloquer pas mal de contenu, histoire qu'on soit, on va dire, en illusion sur une version 1.x. Ils vont donc bloquer le leveling au level 50, ils vont tout faire pour que le leveling ne soit pas accéléré, comme c'est normalement le cas durant la 2.x pour atteindre le niveau 55, et donc on se retrouvera sur une progression quasiment similaire, en tout cas c'est à leur dire, quasiment identique à une véritable version 1.x. Donc niveau 50 maximum, pas d'Inguisson, pas de Gaelkmaros, pas de défilé de Silentira, pas de zone tout simplement post-50, en attendant qu'ils décident de sortir le contenu. Ils ne nous ont pas donné d'indication, parce que ça durera des mois, voilà, mais à mon avis, oui, ça durera des mois avant de sortir le contenu 2.0. On aura donc une version 2.0 différente même de celle que NCSoft propose sur ses serveurs classiques en Corée, parce qu'il va y avoir une part de surmesure en fait, et tout ça, c'est fait conjointement avec NCSoft et aussi avec les retours de nos joueurs. Donc c'est très positif dans un sens, puisque les joueurs ont un véritable poids à l'heure actuelle sur les prises des décisions de Gameforge. En management, on appelle ça les parties prenantes, nous clients, nous sommes une partie prenante de l'exploitation de IAM classique, de l'entreprise Gameforge, et là on a un véritable poids, un véritable pouvoir de négociation. Il ne faut pas hésiter quand même à faire savoir vos mécontentements sur les forums, à faire savoir vos mécontentements au travers aussi de créateurs de contenu. Après, attention non plus à ne pas influencer au point de proposer des solutions qui ne sont pas forcément les bonnes. Parfois, les joueurs ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent, et on ne peut pas contenter tout le monde. D'ailleurs, ça a été souvent dit par Galéas, le gros problème c'est qu'il y a des joueurs qui préfèrent par exemple la 1.4, la 1.8, la 2.0, la 2.4, et forcément, c'est difficile de contenter tout le monde. Moi, je ne vais pas faire mon difficile, du moment qu'on a une version old school qui se met à jour progressivement, et qui nous amène ensuite sur une version 2.x que j'apprécie beaucoup, notamment par Ingi, GELC, par le RVR terrestre, et bien ça me va tout à fait, je suis prêt à passer quelques mois sur une version antérieure à la 2.0, pas de problème. Si ça permet de retrouver cet aspect communautaire qui était quand même présent, même sur les serveurs nord-américains, alors qu'il y avait très peu de français, et bien moi, ça me va tout à fait. Ce n'est pas une course, je ne suis pas là pour faire du rush, et donc une progression lente, ça ne me dérange absolument pas. Maintenant, on va aborder le dernier gros point de la vidéo, le troisième point qui concerne le modèle économique, et c'est pour ma part, je trouve, le point le plus important. C'est celui qui donne le ton, et c'est celui qui va nous permettre de savoir si Ion Classic en Europe a une raison d'exister, peut perdurer un minimum, et peut tout simplement nous divertir. Tout d'abord, je rappelle que Ion Classic, tout comme Ion tout court, sera proposé sous format free-to-play. Tout le monde peut installer le jeu, le lancer, se connecter, pouvoir discuter avec ses mates, pouvoir tout simplement redécouvrir un peu ce jeu, mais forcément, à un moment donné, si vous voulez progresser dans de bonnes conditions, si vous voulez vous intégrer dans une guilde qui va être un minimum active, il va falloir passer à la caisse, on n'est pas dans un jeu vraiment 100% free-to-play, on est dans un jeu free-to-play, on va dire, on peut vous connecter comme ça, tranquillou, mais pour progresser de manière efficace, il va falloir, encore une fois, passer à la caisse. On a donc le retour du pseudo-abonnement Ciel Aura, sauf que là, ce ne sera pas l'aura de ciel, mais l'énergie de ciel. Ils ont changé le nom, sans trop de justification, le but étant tout simplement peut-être de se distinguer au niveau mots-clés sur les moteurs de recherche, au niveau mots-clés sur internet, pour ne pas faire de confusion avec la version nord-américaine. Donc l'énergie de ciel, c'est le même système d'abonnement que l'aura de ciel, donc c'est un abonnement qui vous octroie différents bonus, qui fait que sans ça, vous allez progresser de manière beaucoup moins rapide. Par contre, il ne faut pas confondre ça avec le Logold, qui est le même système d'abonnement, mais échangeable entre les joueurs, puisque l'aura de ciel ne sera pas échangeable entre les joueurs. Ensuite, on aura aussi le Devapass. Donc le Devapass, c'est un Battle Pass, c'est quelque chose de saisonnier, qui revient un petit peu tous les mois, tous les 2-3 mois, ça dépend, qui vous offre différentes récompenses en fonction de différentes missions à faire in-game. Le Devapass sur la version nord-américaine avait été pas mal décrié, parce qu'il offrait parfois des récompenses un peu fumées. Je repense notamment à certaines couronnes antiques qui filent les AP, les AP permettant ensuite d'acheter du stuff JCJ. Gameforge, ils ont dit qu'ils allaient travailler avec NCSoft, là actuellement, pour, et ça va probablement être fait, retirer les items AP du Devapass, et peut-être mettre autre chose à la place. Personnellement, si je devais leur adresser une requête, c'est le plus possible d'enlever tout ce qui est AP, en effet, et de les remplacer plutôt par des petits trucs cosmétiques. Ça peut toujours faire plaisir aux joueurs, sachant que le Devapass est payant, Gameforge fait de l'argent dessus, il n'y a pas de souci, c'est une manière de monétiser pour le jeu. Donc n'hésitez pas à mettre peut-être un peu de cosmétiques, ça fera plaisir, un petit skin en fin de Devapass, un truc sympa. Par contre, tout ce qui était, je me souviens qu'il y avait des pièces mitrilles, des pièces, etc., au pire, vous pouvez laisser, même si ça casse un peu l'économie sur le lancement du jeu, c'est pas des items endgame, donc, bon, Osef, un peu, c'est pas grave, vous pouvez laisser ça pour faire plaisir à ceux qui ont un peu moins de temps de jeu, et qui n'ont pas envie de farm des pièces, ça peut se comprendre aussi. Et enfin, là-dessus, on avait aussi des informations concernant la boutique. La boutique que Gameforge va nous présenter comme très proche de la coréenne, c'est-à-dire avec majoritairement du cosmétique, donc on va retrouver beaucoup de skins, on va retrouver des éléments pour changer l'esthétique de votre personnage, le nom de votre personnage, et malheureusement, ils ont dit qu'il y aurait toujours les bonbons chouko dans la boutique, et ça, je dois vous avouer que ça me fait mal, ça m'embête beaucoup. Sur la version nord-américaine, c'était le point qui m'avait le plus déplu, c'était le fait qu'il y a des bonbons qui vous permettent de vous transformer, augmenter, par exemple, votre vitesse d'attaque, et ces bonbons étaient revendables aux NPCs pour 100 000 kinas unités, ce qui fait que l'économie était totalement flaguée au lancement. Petit point positif, Gameforge, ils ont conscience que la revente de bonbons est le cœur du problème, et donc ils vont, eh bien, normalement, ils ont dit que ça allait être fait, pas de souci, empêcher le fait de pouvoir vendre ces bonbons contre des kinas auprès des NPCs. Malgré tout, je trouve que ça reste dommage de les avoir laissés en boutique, ça aurait été beaucoup plus sain de n'avoir que du cosmétique en boutique, et d'enlever carrément ce système de bonbons qui, je trouve, n'a rien à faire là. Mais bon, au moins, on ne pourra pas le revendre, et ça, c'est un véritable soulagement. Ils ont également ajouté qu'il y aurait beaucoup, beaucoup de costumes dans la boutique, ils travaillent là-dessus à fond, ils savent que c'est un élément majeur sur les créations NCSoft, moi, ce n'est pas pour me déplaire, pas de souci, à voir après le tarif. Donc, dans l'ensemble, pour le moment, on a eu des informations plutôt intéressantes, parce qu'ils ont conscience qu'il y a des problèmes, des dérives sur les différents systèmes de monétisation du jeu Aion Classique, mais en même temps, j'attends vraiment des faits, pas que des paroles, et j'aurais quand même préféré que Gameforge se contente d'une monétisation avec l'Oratiel, qui est déjà un abonnement, le Devapass, et en mettant quasiment que du cosmétique dans tous ses éléments payants. Ça aurait été beaucoup plus, je trouve, sympathique, et je pense que beaucoup de joueurs auraient été satisfaits. Ma foi, ils ne peuvent peut-être pas tout enlever, je pense quand même qu'il y a des choses qui sont laissées par pure volonté, mais on verra bien, en tout cas, ne mettez pas les bonbons en revendant une PC, ne mettez pas de choses qui risquent de faire graisser les dents, sinon vous aurez un bad buzz tout le temps après la sortie, et ça sera dommageable pour tout le monde, éditeurs comme joueurs. Voilà les amis, c'est donc la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu, si c'est le cas, pouce vers le haut, abonnement pour ne rien rater, merci à ceux qui le font, vraiment, c'est un petit geste, mais qui fait grandement plaisir à quelqu'un comme moi, qui fait ça sur son temps libre, et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée, bon jeu à tous, et n'hésitez pas à venir me voir en live, ciao ciao !